Ok. On est arrivé à la parole du Khaver. Lorsqu'on arrive à la parole du Khaver, en fait, le livre du Kouzari commence véritablement. Ça ne veut pas dire que le début était peu important. Le début est important, mais on peut tout résumer de ce qu'on a étudié, ce qui est important pour la suite de l'étude, c'est la chose suivante. En même temps, il nous a beaucoup apporté de connaissances par rapport à la chrétienté et par rapport à l'islam, il est clair. Mais par rapport à la définition de l'Aqda, la définition du mot Emouna, de la notion d'Emouna qu'on essaie de comprendre, alors ce qui était important pour nous, c'était les étapes. Quelles sont les étapes ? Je rappelle, le roi des Khazars, toute l'histoire a commencé par un rêve. C'est-à-dire, le rêve est essentiel parce que c'est ça qui va le pousser dans sa recherche. Maintenant, d'où vient le rêve ? Le rêve, contrairement à d'autres connaissances, il ne vient pas du Sechel. Il ne vient pas de l'intellect. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va beaucoup écrire sur le tableau, c'est pour ça qu'on a tout installé là. Il ne vient pas du Sechel. On a ce qui s'appelle le Sechel, c'est l'intellect. C'est-à-dire, l'intellect. L'intellect de la personne, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir connaître les choses extérieures, les phénomènes extérieurs, comprendre les connaissances de ce monde, découvrir la sagesse qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire, c'est un des kilims, c'est un des moyens avec lesquels nous pouvons découvrir la chokhmah. La chokhmah, ça va être la sagesse. C'est-à-dire que la chokhmah, on va pouvoir acquérir la chokhmah grâce à ce que l'intellect va réfléchir et va pouvoir faire pour qu'on comprenne quelle est la sagesse qui se cache dans les choses. Le Davka, précisément, Rabbi Oudah Lévi, a choisi de commencer le Kuzari, pas par une recherche philosophique. C'est-à-dire, ce n'est pas le roi des Khazars qui se pose des questions philosophiques et qui décide d'aller voir le philosophe. Et là, il reçoit le khalom. Le khalom. Le rêve, nos sages nous enseignent dans la Mishina la Gemara, que le khalom égale, un soixantième de la mita, de la mort, etc. Un soixantième de la névoie, de la prophétie. C'est-à-dire, le rêve représente, dans le rêve que nous avons, il y a un soixantième de prophétie. Qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'on comprend que Davka, Rabbi Oudah Lévi, il voulait commencer le livre du Kuzari pour dire qu'il y a un appel de l'intérieur. Le rêve, ça ne vient pas de moi vers quelque chose. Et là, c'est la chose qui vient vers moi. Et ça, c'est très important parce que ça change beaucoup par rapport à ce que les autres religions vont expliquer. On y va. Ce n'est pas de l'homme qui va vers la chose, vers la connaissance, comme par exemple un scientifique. Il va chercher, il est là. Il va essayer de comprendre le phénomène qui est en face de lui. Et lui, il va donner des significations. Il va essayer de donner des explications à ce qu'il a fait. Tout ça, c'est l'homme qui va vers lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Ça vient, le halom, c'est complètement différent. Comment vient le halom ? C'est le halom qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient vers le halom. Donc, si on parle d'Avka, de spéculation, ce n'est pas une spéculation humaine vers la chose. C'est la chose qui vient vers lui. Et comme ça, le Kuzari a commencé, par le halom. Poussé par ce halom, par ce rêve-là, il est allé voir le philosophe. Pourquoi ? Parce que le philosophe, c'est lui le premier qui peut parler du Seher. Seher, qui est conscient de la richesse et de la grandeur de l'intellect humain. Et donc, il dit, s'il y a une solution, c'est chez les philosophes. C'est comme si aujourd'hui, on dit, s'il y a une solution à trouver, c'est chez les chercheurs, c'est chez les grands professeurs. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont développé une des forces les plus grandes qui existent dans l'humain, qui s'appelle l'intellect. Donc, il va commencer par le philosophe, parce que c'est une des forces les plus grandes chez l'homme, le Seher. Après avoir été déçu du philosophe. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir une contradiction interne. Parce que le philosophe dit, il a vécu un rêve. Alors que d'après le philosophe, rien ne s'intéresse à l'homme. Il n'y a pas un message divin. Le divin, même si Dieu existe, même si on dit que Dieu existe, après les philosophes, il est totalement détaché de l'homme et du monde, et il n'envoie pas des messages, il ne s'intéresse pas à l'homme. Or, le roi des Khazars a dit, mais j'ai vécu une chose différente. D'Afka, j'ai vécu une relation avec le divin. Et on ne peut pas me l'enlever, ça. Même si c'est incompréhensible au niveau du Seher, tu es obligé, toi, en tant que philosophe, de m'expliquer ce que j'ai vécu. Mais dans ce rêve, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, ta volonté, elle est bonne, mais tes actes, ils sont mauvais. Or, d'après toi, le philosophe, il n'y a aucune valeur dans les actes. Et Dieu ne cherche pas ton intention, parce qu'il ne s'intéresse pas à ton intention. Alors, il arrive à comprendre, à ce schlav-là, à cette étape-là, que lorsqu'il a rencontré le philosophe, que le Seher ne va pas être une possibilité. C'est-à-dire que le Seher n'est pas une solution. Ce n'est pas avec le Seher que je peux expliquer ma vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Il est vrai que quand tu vas te retrouver devant un grand professeur, un grand, je ne sais pas, un grand savant, un prénomène de physique ou de mathématiques, vous avez compris, devant un grand scientifique, « Il y a énormément de sujets qui sont très importants pour ma vie. » Et au niveau du Seher, de l'intellect, on sera incapable de nous expliquer. Comme par exemple, « Quel est le but de ma vie ? » « Quel est le but de ma vie ? » C'est une question très, très importante. On va dire que chacun peut choisir son but, il n'y a pas vraiment un but fixé, on est là par hasard. Ça, c'est ce que le Seher va répondre. Et le roi des Khazars dit « Non, 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 je ne peux pas répondre à une chose comme ça, qu'il ou moi, je veux un sens, un sens à mes actes et de l'intérieur, le rêve, de l'intérieur, je ressens profondément et j'ai reçu un message divin qu'il fallait que je corrige mes actes. » Alors, il a décidé de se tourner vers les hommes, plus les savants, vers les hommes qui, eux, parlent de son sujet. On sait que le rêve vient de l'inconscient collectif, en appelant le rêve, c'est « Le canal est ouvert ». Attendez, j'ai besoin de pouvoir lire la question. On a une question dans le truc. « Si le rêve est ouvert, il va arriver comme un don. » Ce n'est pas le secret, le Seher, en effet, mais on peut le travailler avec la capacité de recevoir le message de la fille de Ken. Mais ça, pour l'instant, il se pose exactement la question, est-ce que qui m'a envoyé ça ? D'où ça vient, ça ? Est-ce qu'il y a une force sur lui-même, un créateur, qui s'intéresse à moi ? Le philosophe, il ne lui dit pas. Ensuite, les religions, ils vont lui dire que oui. Mais que ce soit la chrétienté, qui vont dire que ce même Dieu créateur est devenu un homme, ou que ce soit l'islam, Nakhon, il parle de Dieu. Nakhon, déjà, il commence à parler de Dieu, qui s'est dévoilé aux hommes, qui donne des lois, il y a des actes vrais. Donc, le Kouzari, il commence à dire non, il y a quelque chose qui correspond à ce que je cherche. Mais un gros problème, c'est qu'il y a un manque de Seher. C'est qu'il n'y a plus de Seher. C'est-à-dire, les religions, il n'y a plus de Seher. Si tu cherches un petit peu, tu dis, c'est des théories, ça. Qui me dit que c'est le MS ? Qui me dit que j'arrive à la... Ah, bon ? Oui ? Oui, mais avec le Seher, ça veut dire que moi, le prix Nobel me parle de physique, et avec mon Seher à moi, je ne comprendrai pas ce qu'il voudra, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est-à-dire, je lui ferai confiance, alors que c'est Seher. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. De faire confiance, ce n'est pas Seher, mais tu feras confiance à une personne qui parle au nom du Seher. Et tu diras, en effet, cette personne a dit Seher que je n'ai pas, et je lui donne ma confiance. C'est exactement ce qui va se passer, là, allez-nous, lorsqu'on va chez le médecin. On n'a pas Seher, parce qu'on n'a pas appris, on lui fait confiance, on prend un deuxième avis, et une personne, elle peut faire une opération, et mettre sa vie dans les mains de deux Seher. Seher. Mais ce n'est pas Seher de sa confiance que tu vas donner, c'est autre chose. C'est ta prise de décision que, d'après les données, je fais confiance aux personnes qui ont le Seher parce que je sais qu'on a besoin du Seher pour m'opérer. Mais qui dit, est-ce que tu sais, tu as vérifié, est-ce que tu sais à 1000% ? Non, tu fais confiance. Tu fais confiance. Oui. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension ici. Quand quelqu'un a cherché un avis d'un hacham, ça a besoin de raisonner en lui son propre Seher. C'est un échange de Seher à Seher. Si ce sage vous dit des choses qui n'ont rien à faire avec la manière dont vous voyez les choses rationnellement, vous n'allez pas l'accepter. OK. En fait, il y a une espèce de projection qui se passe là. Mais ça, on peut discuter. Il y a ton Seher, il y a mon Seher. Bien, le Kouzari. Maintenant, vous comprenez un petit peu le truc bizarre là. Je vous ai dit, le philosophe, il a le Seher, il fait, ah, mais ça contredit ce que j'ai vécu. Il va chez des gens qui parlent de la religion ou de Dieu, des actes, il dit, vous voyez, vous disiez des choses qui contreditent le Seher. Et là, on a une fameuse question. Est-ce que la Emunah, elle est en rapport avec le Seher ou elle n'a pas en rapport avec le Seher ? Les chrétiens ont décidé. Alors, regardez que ce qu'ils ont décidé. Le mot important, bien sûr, du livre, attendez, peut-être que j'écris en noir, c'est trop mieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne lisent pas les cursives ? C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire. Non, c'est bon. Ben, Sada ? Moi, je ne lis pas, mais ce n'est pas grave. Emunah. Sada ? Ça, c'est le mot qu'on essaie de comprendre. Il cherche, il a en recherche au niveau de la Emunah. La grande question dans les religions, c'est est-ce que l'Emunah ça va avec le Seher ou pas ? Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, partons, je me demande de traduire Seher. Seher, c'est l'intellect. Seher, c'est un mot très important qui veut dire l'intellect, la capacité de comprendre. Ça veut dire, traduit pour l'instant l'intellect. Il va avoir le monde émotif, c'est le Regech, l'émotion, et il va avoir le Seher, le monde de l'intellect. C'est-à-dire Seher ? C'est quoi la différence entre l'intellect et l'intellect ? Parce que pour moi, l'intellect, le Seher, c'est au-dessus de l'intellect. Non, alors, il y a l'intellect agent, ça c'est au-dessus, c'est au-delà de l'homme, c'est ce que l'homme doit atteindre. Cette capacité, cette faculté que l'homme a de réfléchir, induction, déduction, ça vient du fait qu'il a une faculté d'intellect. Jusque-là, c'est un truc très simple. Maintenant, les religions se sont posés la question, est-ce que l'Aïmuna et le Seher, ça va ensemble ou pas ? Est-ce qu'il s'aime ? Est-ce qu'il peut avoir une vie commune ? Ok, ça marche ? La chrétienneté a répondu non. La chrétienneté a répondu non. Pourquoi il a répondu non ? Parce que si c'est compris par l'intellect, alors ce n'est plus de l'Aïmuna. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quand s'arrête la raison, vont-ils dire, que commence l'Aïmuna. Parce que c'est facile, si tout est prouvé, tout est clair, tout est truc, alors ça veut dire que ce n'est pas de l'Aïmuna. L'Aïmuna, c'est justement une confiance que tu vas avoir, un effet que tu vas avoir qui dépasse le niveau humain. Sechel, c'est humain. Émuna, c'est au-delà. Donc, ça ne nous dérange pas du tout de dire que Dieu est devenu un homme, même si au niveau du Sechel, c'est incompréhensible. Justement, commence l'Aïmuna. Mais le Kouzari, lui-même, il dit, une Émuna, écoutez bien ça, qui va à l'encontre d'une force de ma vie, ce n'est pas possible. Retenez bien cette phrase-là. Excusez-moi. Qui va à l'encontre, deux secondes secondes, une Émuna qui va à l'encontre d'une des forces de ma vie qui est essentielle, le Sechel. Donc, une Émuna qui va contredire mon Sechel. Alors, ça, ce n'est pas possible. Donc, il va rejeter la chrétienté. Il va rejeter aussi l'islam pour la même chose. De dire que c'est écrit, parce que c'est écrit en arabe, il faut se mettre au courant du Coran, etc. Et parce que tu ne connais pas, là, c'est aussi incompréhensible. Incompréhensible. Excusez-moi. Est-ce que c'est écrit Émuna ? Pardon. D'accord, Félix, vous voulez parler et ensuite, je retourne vers vous, madame Lurie Belny. Vous avez mis le mot Émuna et Émet. Non, j'ai dit Émuna. Deux secondes, deux secondes. il y avait Émet sur le tableau. Non, Émet. OK. Émet. Alors, où est-ce qu'on peut se placer là, maintenant, entre le Émuna et Émuna, il faut Émet. Alors, regardez, on est arrivé. Ça, c'est notre but d'arriver. Je vais expliquer ça doucement, doucement. Ça, c'est notre but. On va expliquer ça. Ken, madame Garibald. Oui, c'était juste pour dire que pour moi, c'est comme si les chrétiens disaient qu'il n'y a que la part féminine qui existe dans ce monde alors que dans le judaïsme, il y a justement ce lien entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire le CRL et aussi l'intuition. Je n'ai rien gâché. D'accord. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Maintenant, regardez, on arrive donc, le roi des Khazars est découragé, il dit, ce n'est pas du Sechel seulement, ce n'est pas de comment les gens parlent de Dieu, on va chercher la source. C'est quoi la source ? Parce que que ça soit le musulman ou que ça soit le chrétien, ils se sont tous référés à Israël. C'est-à-dire ? Ils se sont tous référés à Israël comme étant le peuple, comme dira Pascal, que si Dieu parle aux hommes, alors il faut demander aux enfants d'Israël parce qu'eux sont les témoins qu'il a parlé à eux. Ça n'est pas ? Maintenant, qu'est-ce qui est fou ? Si tu vraiment cherches quelque chose, tu ne peux pas te contenter qu'une personne t'a dit une chose, que deux personnes t'ont dit une chose. Il faut toute une histoire. La culture chinoise existe, ce n'est pas parce qu'une personne a inventé la culture chinoise. Ça existe parce que ça fait des millions, des milliers d'années, pas des millions, des milliers, où il y a un peuple en Chine qui s'est développé et qui a développé une culture. Ce n'est pas une personne qui va inventer la culture. Ça n'a ? Donc, il décide de poser la question à Israël. Quand il pose la question à Israël, il pose la question à un yéhoudi. On a dit que c'est péjoratif. Quand il utilise le mot juif, c'est péjoratif. Pourquoi ? Parce qu'ils sont misérables. Et il semblerait qu'ils ont perdu totalement, va-t-il dire, totalement les connaissances. Parce qu'une personne misérable, il n'a pas la capacité d'étudier et le temps d'étudier. Ça veut dire ? Il essaye de survivre. Et donc, il a perdu la connaissance. Malgré tout, il essaye de se rappeler de qui est la Israël. Et là, le Kravé répond. Et là, je vous montre le texte pour que vous soyez d'accord avec moi. Bon, ça va être un peu dur. Alors, je l'explique tout de suite. Mais Bezra Tachem, on va y arriver. Attendez. Zut. Vous voyez là ou pas du tout ? Pardon, c'est qui le Kravé ? C'est le Kouzari ? On voit votre Kravé. Je vois là maintenant. Attends, attends, attends. J'ai une idée. Le Kravé, ça veut dire l'ami. L'ami, c'est le rabbin. Et donc, maintenant, tout le livre, c'est un discours entre le rabbin et le roi des Khazars. Le Kravé, c'est le rabbin et le roi des Khazars, c'est le roi des Khazars. On voit très bien. On voit très bien. Alors, regarde ce qu'il a dit. Amarlo et Kravé. Le Kravé lui a dit. D'abord, le premier mot. Déjà, il t'ouvre les yeux. Ce n'est pas moi qui viens avec une idée. Je crois. Qu'est-ce que dira le philosophe ? Qu'est-ce que dira le chrétien ? Qu'est-ce que dira... C'est lui qui croit que... Le Kravé, le Rama, c'est-à-dire le Ham Israël, il dit Il dit Nous. C'est pas quelque chose d'individuel. On a une émouna au niveau du collectif. Alors, on y va. On s'est arrêté à ce mot. On va faire deux mots aujourd'hui, peut-être. Le gros problème du mot, du verbe, c'est pour ça que tu veux comprendre l'hébreu, tu veux comprendre la Torah, il faut comprendre l'ivrite. Si tu ne comprends pas l'ivrite, je ne comprends pas l'ivrite. Ce n'est pas l'ivrite, c'est la Shana Kodesh. On a du mal. Ma'amin. Ok ? Ma'amin. Ok ? Les voyelles ne sont pas bonnes, mais le mot, vous pouvez lire. C'est ma'amin. Ça veut dire croyant. Ça veut dire ? Ma'amin vient du verbe l'é-ha-amin. Ok ? Le verbe, l'infinitif, c'est l'é-amin. L'é, c'est tout. C'est pour, à-amin. Et on a l'habitude de traduire l'é-amin par croix. Anima amin, l'é-ha, je te crois. De là, découle le mot é-mouna, etc. L'é-amin, c'est croix. Anima amin, beribodon sholam. Je crois de maître du monde. Maintenant, on a un gros problème. C'est quoi le gros problème ? Regardez bien. Si l'é-amin, dans la rue, en Israël, on pense que le mot l'é-ha-amin veut dire croix. Maintenant, tout le but du cours, c'est de prouver ça, que ça ne veut pas dire croix, mais pas du tout. Et n'y croyez pas à ça. L'é-amin ne veut pas dire croix. Et je vais l'expliquer d'abord au niveau, au niveau de la forme du verbe. Vous savez qu'en ivrite, il y a cette forme principale de verbe. Il y a cette forme principale de verbe. Et je vous donne un verbe que vous connaissez, que tout le monde connaît, ou même s'il ne connaissait pas, on peut l'apprendre, c'est très simple. Il y a le verbe l'é-é-hol. L'é-é-hol, ça veut dire manger. Ani, o-re-l, cela veut dire je mange. O-re-l, je mange. Ani, o-re-l. Ça s'appelle la première forme du verbe, c'est le pa'al, ou ça s'appelle aussi le cal, parce que c'est un verbe, c'est la forme facile. L'é-hol, o-re. De ce verbe-là, il y a la forme if-il. C'est quoi la forme if-il ? C'est la forme où tu rajoutes l'é-en-ré, l'é-ha-ah-h'il. L'é-ha-ah-h'il. Qu'est-ce que ça veut dire l'é-ha-h'il ? L'é-ha-h'il, ça veut dire faire manger, ou en d'autres cas, nourrir. Mais je vais l'écrire comme faire manger. Faire manger. Ça s'appelle nourrir. Nourrir comme quand. C'est-ce que ça veut dire ? Nourrir. Contenir arabe. Pardon ? L'é-ha-ah-h'il et c'est contenir aussi ? Non. L'é-ha-h'il. Ah, c'est l'é-ha-h'il. Ok, ok. C'est-ce que ça veut dire ? Non, regardez. L'é-ha-h'il, c'est sans la lettre. L'é-ha-h'il. Contenir. C'est ça. Non, l'é-ha-h'il, c'est faire manger, nourrir. Maintenant, ça veut dire quoi ? Que si tu as une forme, en hébreu, en hybride, l'é-ha, comme ici, l'é-ha, comme là, c'est une forme passive ou active ? C'est une forme active. C'est ça le truc. Donc, si c'est une forme active, faire quelque chose, faire manger, les hajbit, faire chômer, les akrines, faire projeter, les ardimes, faire dormir. C'est-à-dire, tu fais une action, c'est la troisième forme des verbes, c'est le if-il. Donc, forcément, l'é-ha-mine ne peut pas dire je crois. Parce que je crois, je n'ai fait aucune action. C'est passif. C'est je crois. Je crois ou je ne crois pas. Je crois ou je ne crois pas. Donc, l'é-ha-mine, par la forme du verbe, c'est un verbe actif. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne le sait pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose d'actif. Est-ce que vous le sentez ? Juste ce que j'ai expliqué. Donc, il faut penser en hébreu. que quand je dis anima amine, c'est comme anima achil. Ma achil, c'est le faire manger. Ma fil, c'est le faire tourner. L'é-ha-fil. Voilà. Mettre en marche. L'exemple de ce verbe, de cette forme de verbe, c'est if-il, c'est l'é-ha-fil. Mettre en marche. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose. Alors, OK. Proposition. Je me donne les moyens de croire. Mais pourquoi ? Pourquoi prendre le mot croire parce qu'on nous a donné ça et dire, essayer de tourner, tac, 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 pour essayer ? Très simplement. Il faut savoir d'où vient la racine. Et le problème, dira le Rav Kouk, il va écrire plein d'ivres, mais son Kodesh Kodashim, le livre le plus sain du Rav Kouk, c'est Oroth. Oroth, le premier chapitre, il parle de la terre d'Israël. Ensuite, il parle des guerres. Ensuite, il parle de la chrétienté et d'Israël. Ah ! Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire la chrétienté ? Là, le problème, en deux mots, il dit, si tu veux sortir l'âme Israël de la galoute, il faut libérer les notions. Or, toutes nos notions, elles ont été, particulièrement dans le monde Ashkenaz, elles ont été entachées par la pensée chrétienne. Parce que les mots qu'on utilise, c'est dans une langue qui a été chrétienne. Et quand on parle de Dieu en français, alors c'est entaché par toute la pensée chrétienne. Donc, il faut sortir, repenser l'hébreu avec l'hébreu, repenser les notions de Torah avec la Torah pour pouvoir essayer de commencer à parler des mots. Tu ne peux pas parler de Géoula si tu ne sais pas d'où vient ce mot Géoula comme la pensée d'Israël. Et donc, le premier mot, Emouna, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire ? Libérer le mot Emouna, nettoyer le mot de l'Emouna de toutes les compréhensions chrétiennes dont il a été tâché. C'est un travail de purification. On le met dans le migvé. Mais normalement, au Hachem, quand on est en hérat d'Israël, les enfants, ils comprennent ça tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est leur langue. Nous, on est obligés de réfléchir pour retrouver les sources. Alors, je vous donne ce que Moreno nous enseigne. Il nous enseigne la chose suivante. Regardez-le. Dans tous mots, il faut retrouver la racine. Jusque-là, il n'y a pas très douche. Le mot qu'on recherche, c'est le mot Emouna. Que veut dire le mot Emouna ? Maintenant, le mot Emouna, je dis déjà à la fin, ce n'est pas croire. Quelle est la racine du mot Emouna ? En hébreu, les vraies racines, c'est deux lettres. Tout le monde vous dira trois lettres. Mais c'est deux lettres. Deux lettres. Parce que c'est avec partir de deux que tu peux créer. Je me rappelle, je ne sais pas si vous avez dit ça, quand j'étais enfant, j'avais écrit une lettre, une phrase, la première phrase en hébreu, Ani Oler, les bêtes à ses fers. Je marche à l'école. Et j'avais marqué Ani Oler, je marche, les, vers, et plus loin, bêtes à ses fers, l'école. Et le professeur qui m'a enseigné m'a dit, en hébreu, ce n'est pas comme en français où tu peux mettre à tout seul. En français, tu as une lettre, à. On aurait pu penser qu'en hybride, tu aurais pu avoir une lettre, les, vers, et école. En hybride, il n'y a pas d'un mot d'une lettre. Ça n'existe pas le mot d'une lettre. Il faut deux lettres. Il faut la liaison. Il faut le ribours entre deux lettres pour créer. Ça, c'est le monde de la création. C'est le monde du bête. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on connaissait le secret du lien de deux lettres, on pourrait connaître toutes les formes de trois lettres. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, la majorité des racines en ébos sont de trois lettres. Alors, venu, on va passer par le truc simple. Après, on montrera aussi qu'il y a deux lettres. Quel est le shoresh ? Quelle est la racine du mot emunah ? Le mot emunah, sa racine, elle est simple. C'est alef, mem, noun. C'est mem, noun. Alef, mem, noun. Mem, noun. Pardon ? Pour la racine ? La racine, c'est les trois lettres. Alef, mem, noun. D'accord. C'est-à-dire ? Non, regardez bien. Lorsqu'on a le alef, le même, le nom, il faut être capable de trouver. Ça, je vous demanderais de faire ça à tous les exercices quand vous essayez de comprendre une notion comme Torah, comme mitzvah, comme geoula, comme galout, comme Eretz Yisrael, comme toutes les notions de base qu'on connaît dans la Torah, il faut savoir quelle est la racine, d'où elle vient. Alors, en hébreu, quand on a une racine, c'est pas comme en français. Quand on a une racine, on a ici trois éléments. C'est comme si je vous dis H2O. H2O ou OH2, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on te donne le nombre de molécules d'oxygène, le nombre de molécules d'hydrogène et tu peux connaître l'élément. Ça fait un hiver. Maintenant, regardez ce qu'on a ici. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? On a alef, mem, noun. Tous les mots. Écoutez bien ce que je vous dis. Tous les mots qui ont cette même racine, elles ont un rapport. Je ne peux pas dire qu'ils ont par hasard les mêmes lettres. Ça n'existe pas, le hasard. Il faudra, en hébreu, tout le temps expliquer comment se fait-il que ce mot a les mêmes lettres que ce mot. Il faut comprendre la liaison qu'il y a entre les deux. C'est ça ? Maintenant, on fait un travail. Alef, mem, noun. Quels sont les mots que vous connaissez qui ont comme racine alef, mem, noun ? Je commence par le plus facile. Amen. Ok. Baro, ata a-shem, el-oke, nou, melech, olam, shakol, niab, baro. Amen. Super. Alef, mem, noun. I'mun. I'mun. Excellent. I'mun. Les amines. Les amines, bien sûr. I'mun, ça veut dire quoi ? c'est l'entraînement. Marquez-le-je pas là que ça fait sur le tableau. I'mun, c'est du coaching. I'mun, c'est le coaching. Coaching, yeah. Yeah. On a un autre mot. Oumane. 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 Oumane veut dire artisan. Faites très attention, rien à voir avec Rabi Nahman de mais Oumane. Oumane veut dire artisan. Non. Une chose qu'on verra. Artisan. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. S'il vous plaît, fermez mon ato. Merci beaucoup. Bonne à voir. On va connaître les secrets, c'est dommage. Les secrets doivent rester cachés. Oumane. C'est quoi Oumane ? Oumane, c'est un artiste. Oui. Oumane, c'est un artiste. Oumane, c'est un artisan. Oumane, c'est un artiste. Faites attention, ça s'écrit avec deux kamats mais ça se prononce O. Un autre mot, bien sûr, le mot Emouna. C'est bien ? Le mot Emouna. C'est bien ? Un mot qu'on n'a pas dit, que vous avez dit oralement, c'est Oumane. Oumane, c'est l'art. C'est l'art. Oumane, c'est l'art. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien ? Un mot très important et avec ça on finit, c'est Ne-Eman, fidèle. Ça marche ? Bon, il y a d'autres mots mais on ne va pas tous les faire. Bien sûr, le verbe l'Ehamine, etc. Donc, il faut, et ça vous pouvez, Oumane, on l'a marqué ici. Maintenant, vous pouvez faire un travail à la maison et demander autour de vous, mais quel rapport entre Amen, Imoun, Oumane, Oumane, Emouna, Oumane, c'est un travail à faire, il faut le faire. Mais on ne va pas le faire dans ce, maintenant, si on va nous prendre trop de temps, je vais à l'essentiel. Si Emouna, regardez maintenant le chemin. Emouna, on veut savoir ce que c'est. Le Chorèche, on l'a, c'est Aleph Memnun. Et il y a un mot qu'on connaît, c'est Amen. Ça marche ? Je passe de Emouna, Aleph Memnun. Aleph Memnun, on a le mot Amen. Maintenant, mais faute du rappel aujourd'hui, la maratoute, l'ignorance, c'est seulement à l'âge de 21 ans, quand j'ai rencontré Morib Rabi, ou 20 ans et demi, quand j'ai rencontré Morib Rabi Rabi que j'ai enfin su que voulait dire le mot Amen. Et j'ai dit, regarde comment on a pu grandir. De toute notre vie, on dit Amen, 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 et je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Même les chrétiens, ils ne savent pas. Maintenant, regardez bien. Je peux effacer là ? Quelqu'un a copié ? Mais c'est ça. Maintenant, regardez bien. Je ne veux pas de réponse. Ok ? Je vais vous dire tout de suite. En général, quand tu demandes à des gens religieux qui ont étudié la Torah, que veut dire le mot Amen ? Ils disent Ok, c'est ce que la Gemara appelle. Ok, c'est disant, nos sages. C'est les rachetevot, ça commence par les lettres, Aleph, Mem, Nun, El, Melernon, Dieu, Roi, Neheman, Fidèle. Très bien. Mais ça, c'est l'allusion, vous êtes d'accord ? C'est un remèze. Puisqu'on prend les premières lettres, on en fait trois mots. C'est une allusion. Mais quel est le sens du mot Amen ? Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais un peu mal, mais c'est déjà mieux qu'avant, grâce à le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, le Rav Mir Mazouz, il a sorti son livre Ishmatiach et il a écrit que veut dire Amen. Maintenant, je suis d'accord par rapport à ce que je dis ou que Amen veut dire je suis d'accord ? Alors attention, Amen, je vais vous aider à trouver la signification tout seul. C'est-à-dire ? Mais pour ça, il faut revenir à un autre mot. Alors on y va. On y va, on y va, on y va. Il y a un mot très simple qui veut dire fils. Fils, tout le monde connaît. C'est le mot Ben. Le mot Ben qui veut dire fils. C'est-à-dire ? Il y a un autre mot aussi que tout le monde connaît. Le mot qui veut dire fille. Fille, c'est pas. Eh bien, on a l'impression que ces deux mots sont complètement différents. C'est vrai, ça commence par un Bet et ça finit par un Un. Là, ça commence par un Bet et ça finit par un Tav. Donc, on a l'impression que c'est deux mots différents. Même s'il y a le Bet qui est de départ qui est la même chose. Maintenant, lorsqu'on met au pluriel Ribbonochele-Lam, on met au pluriel le mot Ben à la place de fils, on met des fils. Là, ça devient Benim. Des garçons, des fils. Mais quand on met fille au pluriel, quand on a beaucoup de filles, Bochachem, ça donne le mot Ba, pas Batot. Banot. Elle a Banot. Banot. Elle a une question grammaticale très simple qui se pose. D'où vient le Nun ? Il n'y a pas de Nun ici. Comment se fait-il qu'ici on a un Nun alors qu'ici on n'a pas de Nun ? Grande question. Alors, la réponse, elle est très simple. Au niveau grammatical, lorsqu'on parle en hébreu, il y a des lettres qui vont disparaître parce qu'on a une difficulté à le prononcer. Et le Nun, il y a une règle qui dit Le Nun tombe dans un terme mot. Et je vous donne un exemple très simple ici dans notre cas. Bat, c'est fille. Mais en fait, le vrai mot, c'est Benz. Et étant donné que le mot Benz était difficile s'il a prononcé le Nun est tombé et on a prononcé Bat. Mais en fait, il y a un Nun caché. Waouh ! Mais d'où tu sais ça ? C'est simple parce qu'au pluriel il apparaît Banot. Mais d'où tu sais ça ? Mais de la rame ! Maintenant, je veux demander à toutes les grands-mères qui sont ici parmi vous. Comment tu dis ma fille chérie ? Il n'y a que des erkanas dans cette salle ? Benz. C'était prévu. Benz. Benz. Il y a Benz. 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 Mais c'est Benz. En arabe, ils ont gardé ça. Benz. Fille. I. Un mois. Benz. Vous avez compris ? Oui. Chazak. Donc, on a ce Nun caché, ce truc. quel rapport avec la Emouna ? Ben avec la Emouna, c'est extraordinaire. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il veut dire, je remets le Nun caché là, qu'en fait, le mot, c'est Benz. Le mot, c'est Benz. Comment tu fais le féminin de Benz ? Qu'est-ce que tu rajoutes ? Un Tav. Un Tav. Un Tav. Un Tav. Un Nun Tav. Un Nun Tav. Il est déjà, puisque tu as la Bête Nun. Tu rajoutes un Tav pour la forme féminine. Hum hum. D'accord ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Alors, on y va. Maintenant, vous avez ça dans la tête ? Atec Adbek. Copiez, et on va coller cette notion dans un autre mot. Il y a un mot. Amen. Ça veut dire ? Vous pouvez me le mettre au féminin ? Améta. Emet. Amen. On va dire emet, la vérité, donc. Amen. Et étant donné que c'est difficile à prononcer, on annule le Nun et qu'est-ce qui reste ? Emet. Emet. qui veut dire vérité. Alors, ça. Ce qui veut dire que le mot emet, c'est au féminin et le mot amen, c'est vérité, mais c'est au masculin. Alors là, tu dirais Bonoche l'olam. Maintenant, je comprends. Quand tu dis Baruch ata Hachem meloke no melech olam, Boré Péria est celui qui a créé le fruit de l'arbre. Quand nous, on dit amen, ça veut dire c'est vrai, emet. Ok. Maintenant, il y a une personne qui m'a demandé ok, alors si c'est ça, pourquoi on ne dit pas emet ? Parce qu'on veut dire le féminin. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On dit le masculin et on dit le féminin. Quand est-ce qu'on dit le masculin et quand est-ce qu'on dit le féminin ? C'est très spécial. Le passif et le... Quand est-ce qu'on dit amen ? On rajoute le féminin ou le masculin avec le noun. Nun, c'est masculin. C'est comme ben. Non, le noun, c'est plutôt une lettre féminine, le noun. Le noun, dans notre cas, ce n'est pas question féminin ou masculin. C'est que c'est la deuxième lettre. Tandis que le tav, ça va être la forme féminine. D'accord, mais on rajoute en fait de compte, non ? C'est pas ça ? Non, non, Et le bet-noun, c'est la racine. Et tu rajoutes le tav, si c'est féminin, et tu ne mets rien si c'est masculin. Maintenant, amen. Et là, c'est là où le ishmat il a fait une révolution. Regardez dans la amida. Il y a marqué qui construit Jérusalem. Et là, on dit amen. Qu'est-ce que ça veut dire amen ? Deux choses. Il dit de penser émettre, lui il marque amen égale, émettre, c'est vérité, et ainsi soit sa volonté. Mais c'est ça, amen. c'est non seulement vrai, mais une vérité qui doit se réaliser. Ça, c'est Zaha. Le masculin étant toujours le côté d'action, de réalisation. Ça ne veut pas dire que la femme est moins dans la réalisation. celle qui va donner la vie, etc. Donc, on ne parle pas femme et homme. On parle côté masculin, côté féminin. C'est-à-dire que quand on va dire amen, c'est vrai, mais c'est une vérité qu'il faut réaliser. C'est vrai qu'Hachem construit Yerushalayim, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai qu'Hachem, que Dieu emmène la Géoulah, la libération, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai qu'Hachem nous donne le Da'at, mais il faut que ça se réalise. Donc, quand on dit amen, ce n'est pas seulement accepter, émettre une vérité, mais réaliser cette vérité. Ça t'aime ? Voilà. On a énormément avancé. Énormément avancé. Pourquoi ? Parce que le mot emunah, si, ce n'est pas si, comme ça vient du même Choresh que amen, il faut que ça soit vérité à 1000%. Vous l'avez ? On y va. On revient maintenant de l'arrière. On a dit émunah, c'est le Choresh alef memnun. Alef memnun, ça a donné le mot amen. Maintenant, je reviens en arrière. Amen, c'est vérité. D'autres, alef memnun, c'est quelque chose qui relève de la vérité. Émunah, forcément, ça doit relève de la vérité. C'est de la vérité. Mais si c'est vérité émunah, alors il faut trouver en quoi la émunah, elle est à 1000% vérité. Et donc, ça ne peut pas être, je pense que, je crois que, c'est du 1000% vrai. C'est une certitude. Là, il n'y aura pas de certitude, il n'y aura pas de émunah. Parce que c'est quelque chose d'objectif. Et là, je rajoute un mot. Une vérité est forcément objective. Ce n'est pas ma vérité, sinon ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité. Donc, ce n'est pas la vérité. Là, on parle de quelque chose de émette. Donc, je dois chercher là où se trouvent les émettes. Et pas ce que je vais dire sur le émette où je vais dire c'est comme ça, ça s'est passé, il faut voir. Non. Il faut que ça soit par les critères de la vérité aussi. Et là, on cherche, comme Félicia a demandé. Alors, c'est quoi, quel rapport ? Il faut justement chercher la émunah, là où il y a le émette, la vérité, la plus vérité et de toutes les vérités. Donc, c'est très difficile. Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire le lien avec justement le souvenir et la mémoire, donc l'eau qui garde vraiment qui est à l'origine ? Je ne s'ai pas compris. C'est-à-dire que Zahra, ça vient, bon, le souvenir vient du Mozart, de la racine Zahra. Donc, est-ce que le souvenir étant la mémoire, on dit que c'est l'eau signifie la mémoire. Donc, est-ce que, et on retourne à l'origine, donc à la certitude. Le seul truc que je peux vous dire à ce moment dans l'étude, c'est que Zahra, ça veut dire souvenir, Zécher, c'est le souvenir, Zahra, c'est masculin. Et il y a un rapport qu'on va voir très, 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 très bientôt. C'est-à-dire ? Maintenant, peut-être on va pouvoir lire ce qu'on va vous dire, mais pour l'instant, je vais vous rajouter un élément. Donc, on y va, on résume. Léa Amin, c'est un actif. On a découvert que le Shoresh, la racine du mot Léa Amin, c'est Aleph Memnun. Or, Aleph Memnun, ça a donné le mot Amen qui veut dire vraie, vérité. Par conséquent, dans Léa Amin, les élèves me disent, alors j'ai compris ce que c'est Léa Amin, c'est faire de la vérité. Bon, vous pouvez écrire ça, mais c'est faux. Vous pouvez écrire ça, faire de la vérité, faire de l'Aleph Memnun. Mais vous êtes déjà dans le Kivun, vous êtes déjà dans la direction. C'est que Léa Amin, ça veut dire réaliser une vérité. Waouh ! Réaliser quelque chose de Amen. Réaliser une vérité, ça peut-être. C'est-à-dire ? Maintenant, le Kouzari, qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons l'Alemuna. Béloke, Abraham, Israël et Jacob qui nous ont fait sortir d'Égypte avec les trucs et les trucs, Le roi des Khazars, il va lui poser la question, il va lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas répondu à ce que les autres disent ? Je crois au Dieu créateur, créé le monde, Dieu, 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 Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez cette question. Pourquoi tu parles de l'histoire de famille, un Dieu qui s'est dévoilé à ton grand-père, Abraham et ton grand-père, Israël qui sont grand-père et Jacob qui se sont fait sortir d'Égypte, au lieu de parler d'un Dieu universel ? Maintenant, regardez la contradiction. Le musulman et le chrétien, il dit, je crois en un Dieu universel, alors que le juif, il dit, nous, nous, universels, on croit en un Dieu. Vous sentez la dissonance ? Maintenant, regardez ce qui se passe de quelque chose de très fort. tous les shabbats, au fil qui... Dans la traduction, ce n'est pas marqué à Nakhno, c'est marqué à Nima Amin, de Charles Twatty. Mais c'est-à-dire, alors peut-être, il y a plusieurs traductions, je vais vous dire tout de suite. J'ai plusieurs textes ici de la traduction. Ici aussi, il y a marqué à Nima Amin. Il y a une autre traduction ici qui est marqué à Nima Amin. Mais celui qui a traduit à Nakhno Amin, c'est intéressant parce qu'il y a du vrai dans ça. Ce n'est pas le chorej de trucs, mais notre Emouna, elle est au niveau du clal, au niveau du collectif. Maintenant, regardez. Le kidouche du vent de l'histoire. On commence par dire Maintenant, on cite deux événements terribles. Terribles dans le sens positif du terme. Grand. Il y a deux événements, regardez bien. Ma'asseh Vérychit et Yétiak Mitzrayim. On cite deux événements. Un événement qui est l'acte de la création, Ma'asseh Vérychit, l'œuvre de la création, des six jours de la création et le Shabbat ou Hachem, Shabbat, il a chômé. Et Yétiak Mitzrayim et la sortie d'Égypte. Maintenant, qui peut me dire les mots qu'on met avant Ma'asseh Vérychit et avant Yétiak Mitzrayim ? Allez, on y va. Dans le kidouche. La question, là, je n'ai pas compris. Dans le kidouche du vendredi soir, après avoir dit on commence par la M'raha sur le Kadesh la Shabbat. Et on cite Ma'asseh Vérychit comme l'œuvre de la création, on parle de l'œuvre de la création du monde et on parle de la sortie d'Égypte. Mais il y a un mot qu'on cite avant. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est vrai ? C'est ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. Allez, d'autres personnes ? Moi, je dis c'est faux. C'est faux parce que tu m'entends parler, tu entends ma voix, tu reconnais la voix. Non, non, d'autres personnes ? Je sais que c'est Zechel Litiad Mitraïm mais je vérifie pour M'asseh Vérychit. Je regarde, je regarde, je regarde. Zechel Litiad Mitraïm, c'est vrai. Zechel Litiad Mitraïm, c'est vrai. Mais pour M'asseh Vérychit, euh... Zechel Litiad Mitraïm, c'est vrai ? Zechel Litiad Mitraïm. Zechel Litiad Mitraïm. Je l'ai regardé, j'ai coupé. Je l'ai coupé. Je l'ai déjà coupé. Il a coupé, je suis fait. On ne peut pas répondre. Zechel Litiad Mitraïm. Zechel Litiad Mitraïm. Zechel Zicharon. Zechel. C'est quoi la différence ? Zechel et Zicharon. Zicharon. Vous savez ? Maintenant, cours de la Shona Kodesh. C'est un peu difficile, mais c'est simple en français quand on dit un chat c'est un chat mais un petit chat on appelle ça un chaton qu'est-ce qu'on rajoute un suffixe un suffixe le on des fois on arrive mal à le prononcer à dire éléphant éléphanton c'est dire alors éléphanto etc etc mais en hybride c'est la même chose en hybride qu'est-ce qu'on dit pile c'est un éléphant pileon c'est un petit éléphant c'est un éléphanto maintenant faites très attention ne dites pas ce que j'ai pas dit quand un mot en hébreu se finit par on soit c'est la définition même du mot ma zone par exemple ma zone c'est ma zone c'est la nourriture par excellence ou soit c'est la chose petite katan katan d'accord maintenant meat meat d'accord maintenant regardez il y a le 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 je vais pas citer le rap parce que je veux méchanter il y a un rap qui explique qu'il y a une différence entre zécher et zikaron zécher c'est je souvenir le souvenir c'est plutôt la mémoire la mémoire le souvenir sans faire différent pour l'instant la mémoire le souvenir ça c'est zécher zikaron c'est quoi c'est le petit souvenir le petit souvenir attendez ribonoshalolam c'est la ma sévérechite pour bidou j'aurais dit l'inverse moi j'aurais dit l'inverse si tu veux un grand souvenir de quelque chose d'énorme c'est ma sévérechite c'est l'oeuvre de la création il y avait rien un chémicré c'est zécher les ma sévérechites non on te dit zikaron petit souvenir petite mémoire pourquoi à vous de répondre parce que le peuple d'Israël c'est la sortie d'Egypte non c'est vieux c'est vieux c'est ancien il y a à fait mais plus qu'ancien c'est quoi c'est anti-diluvien c'est anti-diluvien mais bien plus c'est anti-diluvien le début c'était en 1656 c'était 1656 c'était 1656 ans après même peut-être des milliards d'années après c'est un témoignage non il y a à fait pourquoi c'est non alors c'est quoi le problème et bien on n'était pas là on n'était pas là c'est ça on n'était pas là la chose qu'on peut témoigner quand on était présent exactement c'est la sortie d'Egypte qui était à Tewin Sraim là notre peuple il peut témoigner de ça notre peuple est porteur de ça il a vécu il l'a vécu et là désolé de vous dire de parler de ça mais comprenez il va y avoir des personnes qui vont parler sur un événement et des personnes qui vont vivre l'événement le Chavère le rabbin il parle d'un événement vécu pas de spéculation du Sechel de l'intellect si tu cherches les spéculations du Sechel si tu cherches les Léla alors tu vas arriver à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de monde de créature sans créateur mais ça c'est le Sechel qui dit ça t'étais toi là-bas non j'étais pas mais regarde le monde il est tellement bien organisé il est tellement bien formé tout est calculé forcément qu'il y a un organisateur de cet organe qui est le monde réponse oui mais c'est toi qui est arrivé à la conclusion ça c'est pas de l'aïmouna c'est dur hein la émouna comme je vous ai dit c'est la vérité c'est l'expérience réelle de la chose et par conséquent Yétiat Mitzrayim oui ça a été vécu par le peuple d'Israël maintenant je mets entre parenthèses oui mais moi David Partou j'étais pas à la sortie d'Egypte ça s'est passé en 2448 moi je suis né en je sais plus on est en ah oui 5735 il y a un problème 20 ans d'années il y a un problème moi j'étais pas là-bas ça c'est une question qu'on est obligé de répondre mais déjà que dire que le âme Israël qui est sorti d'Egypte il a la émouna de la sortie d'Egypte vous vous tous ceux qui sont en Érette Israël aujourd'hui même ceux qui sont pas en Érette Israël ils ont méchané on vit on a la émouna des paroles de Ishaïa qui dit que de nos robots il y aura des chatanim des kalla en Érette Israël de nouveau on entendra les sons de joie et d'allégresse qui vont chanter pour le mariage qui vont se passer de nouveau en Érette Israël nous on a la émouna on vit ça c'est quelque chose qui est vécu c'est pas quelque chose qu'on nous a dit qu'il faut prouver au niveau du Seychelles par contre il y a 3500 ans avoir cette certitude que ça se passe où il y a 2500 ans qu'on quitte après la destruction du premier temps où tout est détruit tout est saccagé on n'a plus de nation on n'a plus de Beth Amigdash on n'a plus de Shrina de présence divine et crier alors il fallait avoir une émouna de prophète mais aujourd'hui c'est facile d'avoir la émouna que que la terre elle donne elle donne de nouveau ses fruits d'une manière abondante on est cette semaine à mais à l'époque de Rachid parler de ça c'était il fallait être prophète vivre ça il fallait être prophète donc quand on parle de émouna on parle pour l'instant de quelque chose de véhiculé et je vous donne une définition les hamin les hamin sans donner véritablement la traduction mais c'est vivre le sujet auquel on a dans lequel on a la émouna vivre le sujet vivre vivre le sujet dans lequel nous avons la émouna si je dis j'ai la émouna dans cette chose c'est que je vis la chose par exemple c'est fort on dit des phrases qui sont marquées dans le Tanakh j'ai la émouna dans la grandeur du peuple d'Israël aujourd'hui tout le monde peut dire une chose comme ça tout le monde voit la grandeur le miracle du peuple d'Israël sur sa terre avec un milliard d'ennemis autour de nous et donc là on parle là on parle des mouna quelque chose qui est vécu on peut dire pour ceux qui sont en Érette d'Israël je vis le protecteur d'Israël moi j'ai la famille en France elle me dit quand vous aurez des problèmes avec l'Iran tu auras où venir te cacher en France qui pense à l'Iran quand t'es en France quand t'es en Israël tu sens cette protection là et tous nos soldats ont fini sur ça ma minime ben chôme en Israël tous nos soldats ils ont la émouna dans le protecteur d'Israël sinon ils iraient pas au combat parce que au niveau du Sechel il n'y a aucune chance de réussir ils sont à 1 milliard on est à 5 millions 6 millions on n'a aucune chance de réussir eux ils vivent le plus loin ils vivent l'éternité d'Israël 주� je vous ai de le plus derivatives la mache de l'eau chez Dieu ça les 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !